Dans ce tutoriel, le produit scalaire passe à l'action. Première propriété. Nous savons bien que, si dans un cercle, nous relions un point quelconque de la circonférence à deux extrémités d'un diamètre, alors on obtient toujours un angle droit en ce point, à condition que ce point A soit différent des points B et C. Nous allons redémontrer cette propriété au moyen du produit scalaire. Donc nous allons démontrer que cet angle BAC vaut pi demi-radiant. Attaquons. Il suffit de démontrer que le vecteur AB scalairement par le vecteur AC est égal à zéro. Ainsi, nous aurons démontré qu'il y a là un angle droit. Pour ce faire, nous allons d'abord relier A à M, comme ceci. Et ensuite, nous allons décomposer le vecteur AB au moyen de la formule de Schaal en MB-MA. Idem pour le vecteur AC. Donc nous avons ceci. Celui qui n'aime pas tellement la formule de Schaal, il peut aussi dire, le vecteur AB, c'est le vecteur AM plus le vecteur MB. Idem pour AC. Ça fonctionne de façon pareille. Ici, nous appliquons la double distributivité du produit scalaire par rapport à l'addition vectorielle. Voilà, c'est fait. Et maintenant, nous regardons ce que nous avons obtenu là. Ici, nous avons MB scalaire MC. MB scalaire MC. Par définition du produit scalaire, c'est la longueur du premier vecteur MB, donc le rayon du cercle, appelons-le petit r, fois la longueur de MC, c'est également le rayon petit r, fois le cosinus de l'angle que forment ces deux vecteurs. Ces deux vecteurs forment l'angle 180 degrés, dont le cosinus vaut moins 1. Donc, ce produit scalaire-là, ça donne r, fois r, fois moins 1. Ce produit scalaire-là, MB scalaire MA. On ne sait pas trop bien ce que ça vaut. Ce produit scalaire-là, non plus. Mais, nous voyons que nous pouvons mettre un MA en évidence, même un moins MA. Moins MA. C'est ce que nous allons faire. Le dernier produit scalaire, c'est MA scalaire MA. Ça, c'est la longueur du premier vecteur, c'est-à-dire le rayon du cercle, fois la longueur du deuxième vecteur, c'est-à-dire le rayon du cercle, fois le cosinus de l'angle que forment ces deux vecteurs. MA forme avec lui-même l'angle 0, dont le cosinus vaut 1. Donc, ce produit scalaire, c'est r, fois r, fois 1. D'où tout ceci. Là, nous avons maintenant MA scalaire MB plus MC. Mais comme ce point M, centre de la circonférence, c'est le milieu du segment BC, le vecteur MB plus le vecteur MC, ça donne le vecteur nul. Et le vecteur nul multiplié scalairement par le vecteur MA, ça donne 0. Ainsi, nous obtenons moins r carré moins 0 plus r carré, ce qui fait bien 0. Et puisque le produit scalaire de ces deux vecteurs est nul, c'est que ces deux vecteurs sont orthogonaux. Et donc, là, il doit effectivement y avoir un angle droit, peu importe où se trouve ce point A sur la circonférence. Encore une fois, à condition que ce point A soit différent des deux extrémités du diamètre. Deuxième propriété, projection orthogonale. Nous avons ici un vecteur U et voilà un vecteur V. Nous allons d'abord projeter ce vecteur U sur le vecteur V, comme ceci, et ainsi nous obtenons le vecteur U'. Il paraît que U scalairement par V donne exactement la même chose que U' scalairement par V. C'est-à-dire, pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs U et V, il suffit de projeter l'un des vecteurs orthogonalement sur l'autre et de calculer le produit scalaire de cette projection orthogonale avec l'autre. Il paraît que c'est la même chose. Démontrons cela. Partons de U scalaire V du membre de gauche de notre formule. U scalaire V, mais par définition du produit scalaire, c'est la longueur du vecteur U fois la longueur du vecteur V fois le cosinus de l'angle que forment ces deux vecteurs U et V lorsqu'ils ont la même origine. Appelons cet angle alpha. Donc ce produit scalaire, c'est U fois V fois cos alpha, comme ceci. Je vais mettre le cos alpha devant le V, comme ça, pour l'avoir ensemble avec le U. Parce que nous avons ici un triangle rectangle dans lequel on a le cosinus de alpha, c'est la cathède adjacente U' divisé par l'hypoténuse U et par conséquent, le U cos alpha, c'est la même chose que U'. Donc ce produit scalaire, c'est la même chose que U' fois V. Or, le produit scalaire que nous cherchons, c'est la longueur du premier vecteur, c'est-à-dire U', fois la longueur du deuxième vecteur, c'est-à-dire V, fois le cosinus de l'angle que forment ces deux vecteurs. Les vecteurs V et U' forment l'angle 0, dont le cosinus vaut 1. Donc il suffit d'écrire ici U' fois V fois 1 et nous voyons de suite que c'est bien le produit scalaire que nous avions cherché, ce qu'il fallait démontrer. Remarquons que ça fonctionne, peu importe où l'extrémité du vecteur U se trouve sur cette droite verticale. Autrement dit, le vecteur U scalairement par ce vecteur V, c'est la même chose que ce vecteur U scalairement par V. C'est encore la même chose que ce vecteur U scalairement par V, et c'est encore la même chose que ce vecteur U scalairement par V, puisque tous ces produits scalaires sont égaux à ce produit scalaire-là. Propriétés suivantes. Le théorème de la cathète. Nous avons ici un triangle rectangle. À partir du point A, nous traçons la hauteur relative à l'hypoténuse BC. Ainsi, nous obtenons ces deux segments, BH et HC, de longueur respective petit r et petit s. Le théorème de la cathète dit que le carré d'une cathète est égal au produit de la projection orthogonale de cette cathète sur l'hypoténuse par la longueur de l'hypoténuse. Exactement la même chose pour l'autre cathète. Donc, en fait, ceci, c'est une et une seule formule. Démontrons que CO² est égal à R fois A. Partons donc du côté CO², comme ça. Le CO², c'est la même chose que la longueur BA au carré. Ou encore, c'est la même chose que le vecteur BA scalairement par lui-même. Bien sûr. Regardons bien ce que nous avons là. Nous avons BA scalairement par lui-même. Je vais maintenant déprojeter ce vecteur BA en BC. Ce n'est pas très facile de comprendre ça de là à là. Alors, faisons marche arrière. Regardons ce produit scalaire-là. Nous avons BA scalaire BC. Et nous savons que pour calculer ce produit scalaire-là, il suffit de de projeter le vecteur BC orthogonalement sur le vecteur BA et de calculer le produit scalaire de ce vecteur BA par la projection orthogonale de BC sur BA. Oui, mais la projection orthogonale du vecteur BC sur le vecteur BA, c'est ce vecteur BA. Pourquoi ? Parce que la projection orthogonale du point B sur BA, c'est le point B. Et la projection orthogonale de ce point C sur BA, c'est le point A. Vu que là, il y a un angle droit. On vient de le démontrer. Donc, BA scalaire BC, c'est la même chose que BA scalaire BA. La marche arrière est facile. Alors maintenant, on fait de nouveau marche avant. Puisque ces deux produits scalaire-là sont égaux, on peut dire que BA scalaire BA, c'est la même chose que BA scalaire ce vecteur-là qu'on a obtenu en déprojetant ce vecteur BA en vecteur BC. Maintenant, regardons ce que nous avons ici. Nous avons le vecteur BA scalairement par le vecteur BC. Regardons juste ça. BA scalaire BC. Par cette propriété-là, nous savons bien qu'on peut calculer ce produit scalaire en projetant BA orthogonalement sur BC. De nouveau, par cette propriété-là. Donc, BA scalaire BC, c'est la même chose que le vecteur BH scalaire le vecteur BC, comme ceci. puisque le vecteur BH, c'est la projection orthogonale du vecteur BA sur ce vecteur BC, vu que là, il y a un angle droit. H, c'est bien une hauteur du triangle ABC. Donc, nous avons maintenant ceci. Regardons, le vecteur BH, c'est celui-là, le vecteur BC, c'est celui-là, et par définition du produit scalaire, BH scalaire BC, c'est la longueur de BH, donc petit r, fois la longueur de BC, donc A, petit a, fois le cosinus de l'angle que forment ces deux vecteurs. Mais l'angle qu'il forme est nul et le cosinus de 0 vaut 1. Donc, ce qui est écrit là, c'est R fois A fois 1. c'est-à-dire R fois A. Théorème suivant, le théorème de la hauteur. Nous partons de nouveau de cette situation-là, triangle rectangle ABC, et nous considérons de nouveau cette hauteur relative à l'hypoténuse qui coupe l'hypoténuse en deux segments de longueur respective, petit r et petit s. Le théorème de la hauteur dit que le carré de la hauteur est égal au produit des deux pieds de cette hauteur. Donc, H au carré est égal à R fois S. Démontrons également cette propriété-là au moyen du produit scalaire. Nous savons par la première propriété que AB scalaire AC donne 0. Le vecteur AB, on va l'écrire sous forme AH plus HB et le vecteur AC sous forme AH plus HC comme ceci. À partir de ceci, on peut appliquer la double distributivité du produit scalaire par rapport à l'addition vectorielle. Hop, c'est fait. Regardons ce que nous avons obtenu. AH scalaire AH donc AH scalaire AH mais c'est la longueur du premier vecteur c'est-à-dire petit h fois la longueur du deuxième vecteur c'est-à-dire petit h fois le cosinus de l'angle que forme le vecteur AH avec lui-même donc fois 1. Ceci donne donc petit h au carré. Ce produit scalaire-là est nul parce que les vecteurs AH et HC sont orthogonaux. Ce produit scalaire-là donne également 0 parce que les vecteurs HB et AH sont également orthogonaux. Reste ce dernier produit scalaire HB scalaire HC. Ce produit scalaire est égal à la longueur du premier vecteur c'est-à-dire petit r fois la longueur du deuxième vecteur c'est-à-dire petit s fois le cosinus de l'angle qu'il forme. Le vecteur HB forme avec le vecteur HC l'angle 180 degrés dont le cosinus vaut moins 1. Donc ce produit scalaire-là c'est la même chose que R fois S fois moins 1. Ainsi nous obtenons bien que HO carré moins R fois S est égal à 0 et par conséquent nous avons la thèse. Voici une vue d'ensemble de ces quatre propriétés. Voici encore trois belles applications du produit scalaire. On peut par exemple démontrer la loi des cosinus au moyen du produit scalaire. nous partons du côté A carré qui est la même chose que la longueur BC au carré ou encore le vecteur BC scalairement par lui-même. Ici nous allons décomposer chacun de ces deux vecteurs BC au moyen de Charles en prenant comme origine commune ce point A. Donc la formule de Charles dit bien le vecteur BC c'est la même chose que le vecteur AC moins le vecteur AB. Idem pour ce vecteur BC là. Maintenant nous appliquons la double distributivité du produit scalaire par rapport à l'addition vectorielle. C'est fait. Regardons ce qu'on obtient. AC scalaire AC mais le vecteur AC scalaire lui-même c'est bien sa longueur au carré c'est-à-dire petit b au carré. Ce produit scalaire là c'est petit b au carré. Ici nous avons moins deux fois AB scalaire AC AB scalaire AC par définition c'est la longueur du premier vecteur donc petit c fois la longueur du deuxième vecteur donc petit b fois le cosinus de l'angle qu'ils forment lorsqu'ils ont l'origine commune. Ces deux vecteurs ont l'origine commune A et forment ainsi l'angle alpha. Autrement dit ce produit scalaire là ce n'est rien d'autre que c fois b fois le cosinus de alpha. Et AB scalairement par lui-même c'est la longueur de ce vecteur AB au carré c'est-à-dire AB au carré ça donne petit c au carré d'où la formule ce qu'il fallait démontrer. Encore une belle application l'égalité de l'air. Nous avons ici quatre points quelconques dans le plan on les appelle A, B, C et D. Nous avons ici la somme de trois produits scalaires. Le premier des vecteurs commence toujours par la lettre D. Maintenant il y a trois places de libre là que nous allons remplir comme ceci A, B, C B, C, A C, A, B Il paraît que la somme de ces trois produits scalaires donne toujours zéro peu importe où ces quatre points se trouvent dans le plan. Pour pouvoir retenir cette formule c'est-à-dire pour retenir comment il faut mettre les lettres A, B, C et A on peut s'imaginer une permutation circulaire. Il y avait là trois places de libre là aussi et là aussi Pour les remplir commençons par A et tournons par exemple dans ce sens-là c'est A B, C donc ici nous allons mettre A, B, C comme ça Maintenant nous commençons par B donc là on commence par B et on remplit en B, C, A B, C, A La troisième fois on commence par C C, A, B C, A, B On appelle cette égalité-là l'égalité de l'air en honneur du mathématicien suisse Leonard Euler Démontrons cette propriété partons tout simplement du membre de gauche et prouvons que cette somme est bien nul Ici nous voyons bien que les premiers vecteurs-là commencent tous par D Alors les autres vecteurs on va les décomposer en une différence de deux vecteurs qui commencent également par D Ça on fait évidemment au moyen de la formule de Charles B, C c'est D, C moins D, B C, A c'est D, A moins D, C et A, B c'est D, B moins D, A Maintenant nous appliquons simplement la distributivité du produit scalaire par rapport à l'addition vectorielle et ainsi nous obtenons cette somme-là Regardons-là de plus près et constatons de suite que ce nombre-là se trouve aussi là mais cette fois-ci muni du signe moins Donc ce nombre moins lui-même c'est parti ça fait zéro Ce nombre-là se trouve aussi là mais ici il est muni de moins et là de plus donc ces deux-là sont également partis exactement la même chose pour ces deux nombres-là et finalement il reste zéro ce qu'il fallait démontrer Orthocentre Nous savons bien que l'orthocentre d'un triangle c'est le point d'intersection des trois hauteurs Les hauteurs d'un triangle se coupent effectivement en un même point qu'on appelle alors l'orthocentre du triangle Démontrons également cette propriété-là au moyen du produit scalaire et nous allons simplement nous servir de l'égalité de l'air Donc voici la situation Nous avons un triangle ABC quelconque avec ses trois hauteurs Supposons que les hauteurs issues de A et de B se coupent en ce point O Ce qu'il faut alors démontrer c'est que la troisième hauteur passe également par ce point O Nous partons ici de l'égalité de l'air écrite sous cette forme-là Vérifions O O O même origine et ici ABC BC A C A B Permutation circulaire Donc nous avons bien cette égalité-là La somme de ces trois produits scalaires est nulle Regardons le premier Nous avons là OA scalairement par BC Mais c'est égal à zéro puisque la droite OA est une hauteur de ce triangle Par conséquent ce produit scalaire-là il est nul Et pour exactement la même raison ce produit scalaire-là est également nul Donc 0 plus 0 plus ce produit scalaire est égal à 0 ce qui signifie que ce produit scalaire-là doit être nul dont nous déduisons que OC est orthogonal à AB et par conséquent cette troisième hauteur contient bien le point O ce qu'il fallait démontrer Voici une belle vue d'ensemble de ces trois propriétés de ces trois ont une belle vue de ces trois qui ont une belle vue Sous-titrage FR ?